Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette nouvelle conférence organisée par Place au Débat. On est à peu près 240 participants, donc ça fait plaisir d'avoir tout ce soutien. Nous sommes ravis d'accueillir deux invités exceptionnels, M. François Varou et M. Sergei Girneuf ce soir. Bonsoir à vous et un grand merci encore une fois au nom de toute l'association de Place au Débat et de la directrice de Sciences Po Lyon d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer la parole à M. Thierry Fortin pour une introduction au monde du renseignement et sur les années de guerre froide, je vais d'abord vous présenter un petit peu nos invités. Sergei Girneuf, vous êtes né en 1961 et vous avez grandi en URSS dans la ville de Zelenograd, que vous comparez souvent à la Silicon Valley soviétique de l'époque. Après un parcours scolaire brillant et des études au M. Guimau, qui est à peu près l'équivalent russe de Sciences Po, vous êtes repéré pour votre talent dans l'apprentissage des langues et notamment du français qui vous a été imposé. Dans un pays qui a été très fortement cloisonné par le rideau de fer et où le contact avec les étrangers était souvent interdit, vous racontez comment la propagande et la production cinématographique ont glorifié cette figure héroïque des officiers du KGB pendant les années Khrushchev et Brezhnev. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si, après des interrogatoires musclés à la Lubyanka, le mythique siège du KGB, vous avez rejoint l'Institut Andropov en 1984 dans la même promotion qu'un certain dénommé Vladimir Poutine. Vous opérez ensuite jusqu'en 1992 comme clandestin au sein de l'un des services les plus secrets du renseignement soviétique, celui des illégaux, qu'on appelle la Direction S, afin d'infiltrer notamment l'ENA, l'école des élites françaises. François Varou, vous êtes enfant d'un père militaire de carrière et vous avez grandi dans une éducation jésuite et traditionnelle. Cela explique peut-être votre patriotisme affirmé et votre admission qu'au cours de Saint-Cyr, où vous avez suivi toutes vos études. Après être resté pendant plusieurs années au sein d'un régiment, vous expliquez que votre entrée volontaire dans le renseignement français en 1977 au SDEC, qui est ensuite devenue la DGSE en 1982, résultait avant tout de votre aspiration pour plus de liberté et d'adrénaline. C'est donc en rentrant à l'âge de 32 ans à la centrale, comme on l'appelle, que vous avez pu être envoyé sous couverture diplomatique pour de nombreuses missions, notamment en Éthiopie ou au Pakistan, nous y reviendrons. Et vous quittez votre carrière à la DGSE en de très bons termes, pour une vie plus normale, si j'ai pu le dire. En tant que maire d'un petit village de Dordogne, vous avez partiellement dissimulé votre passé professionnel. Et je rappelle aussi que vous avez écrit un livre intitulé « James Bond n'existe pas » pour les plus intéressés. Donc, si l'un servait à l'ouest alors que l'autre servait à l'est du rideau de fer, vous n'avez pas été amené à vous croiser pendant vos différentes missions respectives. Et c'est quelques décennies plus tard sur le plateau de France 2 pour une émission qu'une idée vous est venue. Et c'est en partie pour celle-ci que nous vous recevons ce soir. Cette idée, c'est celle d'écrire un livre. Donc, c'est vraiment une expérience inédite ensemble. Le livre qui s'appelle « KGB des GSE, deux espions face à face aux éditions Mareuil ». Nous aurons donc l'occasion de démystifier les idées reçues autour du renseignement, notamment dans la culture populaire, mais aussi de revenir sur vos différentes missions palpitantes. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Fortin pour une introduction au renseignement. Merci, bonsoir à tous. Je vais faire une courte introduction pour remettre tout un peu dans le contexte, parce que là, on a un panel relativement improbable. Quand j'avais 15-20 ans, je n'imaginais pas qu'un officier du KGB viendrait signer des livres, signer des autographes dans un institut d'études politiques français. Donc, on a deux anciens ennemis qui sont un peu les soviétiques, qui étaient un peu nos meilleurs ennemis, parce qu'on a eu le temps de les connaître. On a eu le temps de monter beaucoup de dossiers sur eux, de voir l'évolution de leur matériel, de leur capacité, leur morale. Et donc, je vais replacer un peu cette opposition dans le plus large contexte de l'affrontement entre blocs, un affrontement qui était à la fois idéologique. Ce n'est plus le cas maintenant entre la Russie et l'OTAN. ou la Russie et les États-Unis. Un affrontement technologique aussi, parce que la technologie a joué un rôle très important. Et bien évidemment, la capacité de frapper et de détruire son adversaire avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, ça a été la base de la construction des outils de dissuasion. Et il était extrêmement important d'avoir les informations les plus précises possibles sur les capacités de l'adversaire. Donc, la chose qu'on oublie, c'est que, on va dire, l'infiltration par les services soviétiques de l'Europe a commencé bien avant le début de la guerre froide. On la place à peu près la guerre froide, et on va dire officiellement dans les livres d'histoire assez classiques. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, vous, en cours d'histoire, mais de 1947 à 1991 à peu près, c'est à peu près ça. Les services soviétiques étaient en Europe infiltrés, parfois, on va dire, avec l'ignorance totale des pays qui étaient infiltrés ou du moins une certaine confiance un peu aveugle, un peu naïve. Je prends l'exemple des Britanniques qui avaient eu des agents du GPU qui étaient placés depuis les années 30 jusqu'au plus haut niveau de la diplomatie et qui jouaient contre eux. Des gens à Cambridge, par exemple, qui jouaient dès les années 30. Des gens qui avaient été placés par Staline, par la GPU, l'ancêtre du NKVD et ensuite du KGB, qui étaient là dès les années 30. Mais il est évident qu'avec le début de la guerre froide, à partir de 1947, et la nucléarisation de l'opposition entre les deux blocs, jusqu'à, on va dire, un niveau quasiment dément, à la fin de la guerre froide, dans les années 80, le nombre de têtes nucléaires au total, et plus de 90% de ces têtes nucléaires étaient entre les mains de deux pays, c'était l'URSS et les États-Unis, plus de 70 000 têtes nucléaires. 70 000. 25 000 du côté américain, parce qu'ils avaient un avantage informatique depuis les années 70-80, ils avaient dépassé les soviétiques, c'était le domaine dans lequel les soviétiques étaient en retard, l'informatique. Et donc, ils avaient multiplié le nombre de têtes pour submerger les défenses américaines. Et puis, on va dire, ils avaient des têtes qui étaient beaucoup plus puissantes pour pouvoir pallier le manque de précision. Les Américains avaient des têtes nucléaires et des systèmes plus précis, beaucoup plus fiables, donc ils pouvaient en avoir moins, ils se permettaient d'en avoir moins. 25 000 à peu près, à peu près 40 000 pour les soviétiques. Nous, en France, on en avait 500. Vous voyez le rapport de force entre les anciens ennemis. 500. Et ça n'a pas changé, le rapport de force, à peu près pareil. Aujourd'hui, on a plus de 90% de ces têtes nucléaires entre les mains de deux pays, la Russie et les États-Unis. C'est un des piliers, on va dire, de la capacité d'influence, de menace de la Russie aujourd'hui, parce que ce n'est pas son économie, ce n'est pas son PIB. Mais le fait qu'ils aient des armes, ils aient encore une triade stratégique, avec des armes aéroportées, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et des armes et des missiles tirés du sol, avec une capacité intercontinentale, qui peuvent atteindre les États-Unis, ou n'importe quel autre continent, à peu près 10 000 kilomètres. Ça, c'est un langage, on va dire, c'est un espéranto stratégique. On se souvient, il y a quelques années, de la carte de vœux de Dmitry Rogozin à l'OTAN, avec des personnels de l'armée russe, le long d'un missile topol, d'un missile balistique intercontinental, en disant « Joyeux Noël et bonne année ». Vous voyez, là, on est un peu comme si on posait avec deux pistolets en main, en disant « Je te souhaite un bon anniversaire, à bientôt ». Voilà. C'est un peu le style d'humour. Alors, il est évident qu'avec une situation, on va dire, aussi dangereuse, aussi volatile, avec des armes de destruction massive aussi puissantes, il n'y a plus d'affrontement direct. Et donc, le renseignement, ça devient les soldats de première ligne, en fait. Le combat se fait, en particulier en Europe, par guerre secrète, par guerre cachée, par propagande, déstabilisation, utilisation de proxy, y compris des groupes terroristes. Tous les coups sont permis. L'ennemi, c'est un ennemi qui est un ennemi mortel. Et si le but du jeu, c'était le but du KGB, c'est de propager, d'aider le communisme à propager un peu partout, c'était l'épée et le bouclier du régime, à la fois la garde prétorienne, ils avaient cette différence par rapport à la DGSE, qu'eux aussi faisaient de la sécurité intérieure, ils faisaient de l'élimination à l'intérieur, du renseignement à l'intérieur de l'URSS, comme le font aujourd'hui les moukhabarat dans les régimes arabes. Ils font plus de la protection du régime que du renseignement extérieur. Eux faisaient les deux, la DGSE ne faisait que l'extérieur. Et les effectifs, il y avait un gros déséquilibre d'effectifs, les cultures de renseignement entre les deux pays étaient totalement différentes. En France, le renseignement, je ne dis pas que c'était sale, mais on n'a pas la culture de renseignement des Britanniques, cette culture un peu patriaristique, c'est un peu un boulot d'initié. Alors vous avez des effectifs qui sont minuscules, c'est des effectifs de quelques milliers de personnes. Et de l'autre côté, vous aviez des effectifs de plusieurs centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes. Plus des clandestins, des compagnons de route, des idiots utiles, comme les appelait Staline. Donc à l'arrivée, vous avez un déséquilibre complet. Comment pouvez-vous suivre tout le monde dans votre capitale, puisque l'Europe c'est un nid d'espion, Stockholm, Genève, Paris, Londres, quand vous avez moins d'agents, moins de personnel de votre propre service, que d'espions du pays hostile ? Comment vous faites ? Vous avez des impasses, vous faites des priorités. On fait comme la vie des collègues. On n'a pas trop le choix. On est obligé d'être intelligent, et on est obligé de prioriser, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde, c'est absolument impossible. Donc il y avait aussi une faiblesse de nos sociétés, deux différents types de sociétés, à savoir nous, on a des sociétés ouvertes, on a des avantages et des inconvénients d'avoir des sociétés ouvertes, mais du point de vue des renseignements, c'est beaucoup plus facile pour un Russe, dans les années 70-80, de s'infiltrer en France, et de ceux dans n'importe quel milieu, y compris l'ENA, y compris en ayant une bourse, y compris l'ENA. Par contre, pour un Français s'infiltrer au Kazakhstan, qui parle le Kazakh, dans la population française, où les installations nucléaires, le gros des installations nucléaires soviétiques, se trouvaient un centre d'essai des armes nucléaires soviétiques, ils avaient quasiment impossible, vous vous êtes repéré immédiatement, et puis vous ne risquez pas tout à fait la même chose. Un traître ennuyant soviétique, il est mort. Il y a moins de risques à être un traître en France, qu'un traître en Union soviétique. Donc automatiquement, vous avez un gros déséquilibre, aussi au niveau du recrutement, de la capacité de recrutement, de la capacité de remplacer les gens que vous perdez, et ainsi de suite. Et ça crée évidemment une différence énorme entre les deux capacités, et néanmoins, le combat a été mené pendant de nombreuses années. Vous allez avoir aujourd'hui les détails, avec en particulier les continuités et ruptures entre ce qui se passait pendant la guerre froide et ce qui a changé aujourd'hui, dans les capacités russes en particulier, et sur la manière dont nous concevons le renseignement avec l'arrivée de nouvelles technologies. Le renseignement existe toujours, le renseignement humain existe toujours, il est très très important. Il a été un peu mis, on va dire, de côté à une certaine époque. On en a payé le prix fort. On a pensé qu'en interceptant des communications et avec de l'analyse de masse, on arriverait à détecter les coups d'État, les attentats, et ainsi de suite, avant tout le monde. Ce n'est pas aussi simple. On a besoin de tout type de renseignement, et une puissance a besoin de bons services de renseignement. J'allais dire même les démocraties, surtout les démocraties. Je pense que personne ne me contredira là-dessus. Je vous remercie, et je vais laisser la parole à nos deux interprètes. Bonsoir, M. Varou, bonsoir, M. Girneuf. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement et à vous dire que je suis ravi d'être face à vous ce soir pour place au débat, à côté de vous ce soir, pour place au débat, ainsi que pour les nombreux étudiants qui sont venus. Je suis également heureux de pouvoir vous poser des questions sur vos parcours si extraordinaires. Je me permets d'employer ce terme, et d'insister dessus, car je pense que si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas plus de 240 dans cette salle ce soir. Nous allons commencer cette conférence par un premier volet au cours duquel Marin et moi-même nous poserons des questions que nous avons préalablement préparées. Et ensuite, il y aura un deuxième volet où nous laisserons parler les étudiants dans la salle. Nous distribuerons les micros pour vous et nous lirons également les questions qui sont sur le live YouTube. Donc, pour débuter cette conférence, je vais commencer avec vous, M. Varou. Je vais vous poser une question que je pense que beaucoup d'étudiants se posent également. J'aimerais savoir comment vous avez été recruté, c'est-à-dire quels étaient les talents qui étaient recherchés et pourquoi vous avez voulu aller à la DGSE ? Et ensuite, pour vous, M. Girneuf, pourquoi vous avez accepté d'aller au KGB ? Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je voudrais faire une petite mise au point et je suis très sérieux. Je trouve qu'on est très bien dans ces fauteuils. J'espère ne pas m'endormir, n'est-ce pas ? Alors, je vais répondre à la question, à votre question. Comment, quel est le parcours qui m'a amené à la DGSE ? Ou au SDEC, c'est bien ça ? Eh bien, j'étais, je suis, j'étais, je suis un ancien de Saint-Cyr, je suis Saint-Cyrien d'origine, et j'ai été amené, après ma sortie de Kouakian... Vous pouvez t'appuyer peut-être sur un truc ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Il y a peut-être plus, il y a plus... Le mien marche. C'est mal barré, hein ? Technologie française. Il ne faut pas que je touche trop. Pardon. Alors, voilà, donc, je suis un ancien élève de Saint-Cyr, Kouakidan. J'ai reçu une formation militaire, sportive, intellectuelle, et tout ce que vous voudrez, à l'école de Saint-Cyr. Et un jour, quand j'étais capitaine commandant une compagnie, j'ai vu passer une note de service à l'état-major, invitant les jeunes officiers à aller faire ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle maintenant, les portes ouvertes. Vous savez, les portes ouvertes, ce n'étaient pas les termes à l'époque, mais on nous invitait à aller faire un tour à la DGS, au SDEC, au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDE-CE. J'ai souté sur l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire que je m'ennuyais un peu dans cette compagnie. On faisait toujours les mêmes choses. Il fallait faire des emplois du temps. Chaque semaine, il fallait se creuser la tête pour occuper, je dis bien occuper, les jeunes militaires, enfin, du contingent. C'était un service militaire obligatoire à l'époque. Et donc, ça m'ennuyait. Et puis, je savais faire, mais je ne voyais pas l'intérêt de cette affaire-là. Alors, je vois cette note de service et je bondis là-dessus et je m'inscris donc à la visite. Quelques temps après, je reçois un accord de la DGSE sous l'œil malveillant de mon chef direct, qui était un colonel. Il s'est dit sans doute, où je vais perdre un officier, c'est mal parti. Et il avait raison. Parce que quand je suis revenu de cette visite, j'étais enthousiasmé. Pourquoi enthousiasmé ? Parce qu'on m'avait montré comment on pouvait travailler dans l'illégalité avec la caution de l'État. Mais c'est formidable, cette affaire-là. On faisait des choses interdites, mais derrière, on avait l'État pour nous dire « Ok, allez-y, les petits gars, c'est bon. » Interdit, c'était quoi ? C'était, par exemple, amener quelqu'un à trahir son pays. C'est dégueulasse ce que je dis là. Mais, n'est-ce pas ? Absolument. On utilise la faiblesse du côté humain, la faiblesse de l'humanité, ou de l'homme, ou de la femme, bien sûr, pour l'amener à trahir. C'est une chose qui n'est pas belle en soi. Mais en fait, on est en permanence. On est en guerre permanente. Moi, j'estime qu'on est en guerre permanente, dont le substrat et l'économie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est Klaus Witt, vous avez entendu parler de cet Allemand qui a fait des thèses là-dessus. Eh bien, on est en guerre permanente. Donc, moi, la guerre permanente, c'est « Tous les moyens sont bons. La faim, on va dire, justifie les moyens. » Donc, j'ai été enthousiasmé quand je suis revenu de cette visite et j'ai fait une demande d'intégration. Il a fallu que j'attende au moins six mois avant d'attendre le résultat de ma demande. Pourquoi ? Parce que pendant six mois, je l'ai appris. Vous m'entendez bien, là ? Oui, ça va ? J'ai appris qu'on avait fait des contrôles dans ma famille, les antécédents, etc. Si j'avais eu, à un moment donné de ma vie précédente, eu une quelconque relation avec un ancien du KGB, comme Sergeï, mais je ne rentrais pas à la DGSE, c'est terminé. C'était l'ennemi, c'était mon ennemi rédhibitoire, Sergeï. Et vice-versa. Et vice-versa. Et grâce à une certaine émission avec Faustine Bolaert sur France 2, nous nous sommes retrouvés. Voilà. Enfin, on pourra en dire plus plus tard. Donc, au bout de six mois, j'intègre la DGSE, le SDEC, pardon. Et c'est comme ça que j'ai fait carrière après, pendant à peu près 20 ans, au SDEC et après à la DGSE. Bon, c'est ça le parcours. J'ai bien répondu à la question, là. Oui, oui. Bon, très bien. Et après, il y avait une sous-question, non ? Il y avait... Ah, moi, d'accord. Eh bien, je te laisse, Sergeï. Donc, la question pour moi, c'était comment j'ai accepté le KGB ? Parce que vous n'avez pas voulu, vous allez accepter, si je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, je n'avais pas le choix. C'est ça la différence. Chez nous, on ne fait pas passer les notes de service en disant vous vous emmerdez chez vous, dans votre poste de militaire, venez vous amuser avec le SDEC. Non, pour... Non, je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. On ne s'amuse pas au SDEC. Non, non. Ok. Faire le salopard. Oui, oui. Oui, voilà. Pour moi, ça s'est passé d'une manière assez bizarroïde. Donc, j'étais étudiant au Mgimo, qui est l'équivalent de Sciences Po, exactement. Et on m'a donné à apprendre le français. Au début, j'étais un peu déçu. Puis après, j'ai compris que c'était une belle langue. Je suis devenu assez rapidement francophile et francophone. Et en 1980, on avait les Jeux olympiques. Donc, ceux qui s'en souviennent ou ceux qui ont fait les études de la guerre froide, vous vous souvenez, en 1980, les sanctions, enfin, l'Afghanistan, décembre 1979. Donc, le président Carter lance les sanctions contre l'Union soviétique. Les Jeux olympiques sont sanctionnés. Les États-Unis ne sont pas venus. Il y a d'autres pays qui ne sont pas venus. La France est venue, mais a défilé sous le drapeau olympique de CEO. Et à cette époque-là, c'était la première fois où j'ai eu un contact direct avec un français. Parce que j'étais dans le bureau de renseignement téléphonique. On s'embêtait à ne rien faire puisque personne ne nous appelait. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui a passé un coup de fil par curiosité. et on a passé deux heures au moins deux heures, peut-être même trois, à bavarder avec lui au téléphone parce que lui, il a trouvé très intéressant d'avoir quelqu'un qui parlait bien le français. Il m'a pris pour un français. Ça m'a fait vachement plaisir. C'est pas étonnant. Oui. Je parlais mieux le français à l'époque parce que je faisais moins de fautes et plus d'efforts pour parler un français académique qui est correct. Et je ne me suis pas rendu compte que la chef de service de ce central, ce central, le central, la centrale, le central. Là. OK. La centrale. Ça, c'est le truc le plus dur dans les langues étrangères. Le plus dur, c'est les genres. Parce qu'en russe, nous avons trois genres. Vous, en français, vous en avez deux. Donc, nous avons un autre. Et c'est ceux qui ont fait l'allemand. C'est pas le même neutre. C'est pas le même. Donc, la table, pour nous, c'est le table. La chaise, c'est le chaise. Etc. Donc, on a bavardé avec ce français et la directrice m'a convoqué et dans son bureau, il y avait un petit bonhomme en costume gris qui m'a fait venir à la Lubyanka et qui m'a fait subir un interrogatoire. Et ce petit bonhomme, c'était le capitaine qui s'appelait Vladimir Poutine. C'était notre première rencontre qui m'a fait absolument pas plaisir. Donc, j'imaginais que je le porte absolument pas dans mon cœur. Voilà. Parce qu'en fait, pendant les GEO, on a fait venir des KGBistes de tous les pays. Ils étaient, je crois, 60 000 à Moscou, habillés avec... sans uniforme, bien évidemment. Et donc, en fait, il m'a accusé carrément d'avoir trahi le pays parce que j'ai bavardé pendant trois heures avec un français au téléphone. Ça s'est bien passé pour cette fois. Et ça ne m'a pas dégoûté du tout à chercher le contact. Donc, je vous rappelle, c'était le rideau de fer. On n'avait pas le droit. J'habitais, comme Marin a dit, la ville de Zélenograde qui est la Silicon Valley, donc la ville fermée puisqu'on travaillait pour les fameux missiles, machin. Voilà. Et, au Miguimau, on n'avait pas le droit d'avoir des contacts avec les français. et j'ai commencé à écouter RFI, la radio. Et sur RFI, il y avait un concours linguistique qui s'appelait Le Mot Mystérieux qui était animé par Jean-Pierre Charbonnier. On vous donnait en vrac des lettres. Il fallait trouver Le Mot. Et à un moment donné, en décembre 1980, j'ai trouvé Le Mot et j'ai eu une excellente idée d'envoyer un télégramme depuis ma ville fermée à Paris. En fait, les préposés à la poste m'ont laissé faire, ce qui était un crime, en fait, parce qu'ils auraient dû me retenir, prétexter que ma Chine était tombée en panne et attendre que le KGB arrive. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Donc, ce télégramme est parti et il y avait la chasse de KGB qui a commencé. Ils m'ont bien, évidemment, retrouvé assez rapidement. Mais l'affaire a atterri quand même sur la table d'Andropov, le président du KGB. Parce qu'il paraît qu'on n'en voit pas tous les jours les télégrammes à Paris depuis Zénéograde. Et donc, en fait, j'ai subi un autre interrogatoire. Pour une fois, c'était plus Poutine. Mais c'est un service du KGB, en fait, d'espionnage, qui m'a proposé comme ça de travailler pour eux. Et avant d'arriver à cet interrogatoire, on m'a fait comprendre que j'allais terminer au Boulag, en prison, j'allais être licencié de mon université. Donc, quand ils m'ont proposé de travailler pour eux, j'étais soulagé. Et bien évidemment, j'ai dit oui. Voilà comment j'ai atterri. Et pour la petite anecdote, le gars, en fait, il était du 3ème département de la direction des illégaux. Donc, c'est le département qui choisit les candidatures pour les illégaux, c'est-à-dire les clandestins qui travaillent comme les étrangers à l'étranger, qui ne travaillent pas sous la couverture, oui, sous la couverture comme a travaillé mon ami François, mais sous la légende, donc dans des pays étrangers. On va détailler tous ces termes par la suite. Oui, après, on va expliquer tous les termes. Et en fait, il m'a dit qu'étant écolier à 11 ans, j'ai gagné mon premier concours linguistique en anglais à l'école. Mon nom est rentré déjà dans leur base de données. C'est-à-dire qu'à l'époque où il m'a interrogé, j'étais déjà presque 10 ans dans leur base de données comme potentiellement une candidature future pour le recrutement. Voilà. Donc, c'est les langues qui ont beaucoup joué. Oui, c'est les langues. Et si je peux me permettre aussi, quand j'ai lu votre livre, il y a un élément qui a un peu piqué ma curiosité entre guillemets pendant toutes vos années de formation à l'Institut Andropov. Vous parlez de la villa comme un terrain d'entraînement qui sera un peu comparable à la ferme de la CIA. Et on peut apprendre qu'il y a carrément une reconstitution des rues de Washington où on s'entraîne à faire des filatures. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en dire deux, trois détails ? Ce n'est pas exactement ça. En fait, cette reconstitution existe, mais ce n'est pas la villa. Donc, l'Institut Andropov, c'est une université comme n'importe quelle université. La seule particularité, c'est qu'elle se trouve au milieu de nulle part, au milieu d'une forêt, dans la banlieue de Moscou. Et là-bas, il y a les bâtiments normaux. Donc, on fait le cursus normal universitaire, mais on apprend quand même les disciplines spécialisées. Et après, on a des travaux pratiques en ville. Donc, les travaux pratiques, c'est les filatures. Et quand on fait, par exemple, les filatures, nous, on joue le rôle d'un espion qui part à l'étranger, qui... c'est plus Moscou, c'est Paris. Et donc, contre nous, joue le service de contre-espionnage du KGB, le vrai service de filature de service de contre-espionnage du KGB, la 7e direction. Et donc, nous, on est censé de savoir les repérer dans les rues et puis faire l'itinéraire de contrôle sur lequel nous créons des situations dans lesquelles on va les repérer sans se retourner, sans s'arrêter, parce que François parle dans le livre des stratagèmes comme quoi vous vous arrêtez pour refaire les lacets. Et donc, moi, je le taquine un peu avec ce truc-là parce que ça, c'est le vieux truc. Et puis, je lui dis, si tu commences à refaire tes lacets tous les 100 mètres, ils vont vite comprendre que tu es un espion, quand même. Moi, pour revenir sur la définition des termes importants, justement, à la lecture de votre ouvrage, on a compris qu'il y a vraiment des termes à spécifier et à comprendre pour parler des services de renseignement. Notamment, vous parlez d'officier traitant et d'officier opérationnel et vous faites une réelle distinction avec agents secrets et espions. Et vous parlez du service SMERCH. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu pourquoi vous employez ce terme de SMERCH au KGB et pourquoi on doit faire une distinction entre les termes que j'ai précités ? SMERCH, c'est très facile. C'est un... En fait, c'est un... Comment dire ? C'est une réduction de SMERCH-spion, donc la mort des espions. Et c'est un service de contre-espionnage qui a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale sous Staline. Donc, c'est un service qui était censé trouver les espions dans la population soviétique. Et bien évidemment, déjà le nom indiquait le sort qui attendait ceux qui étaient repérés. Après, donc, François parle d'officier traitant dans sous-service. On va peut-être lui laisser l'occasion de l'expliquer. Ah, quand même, je vais pouvoir m'exprimer. Alors, le SMERCH, oui, le SMERCH, c'était un acro-di, un sobriquet qu'on utilisait à la DGSE pour utiliser, pour nommer les espions, justement. Et oui, je connaissais ce terme déjà. Alors, pardon ? Non, non. En fait, en gros, l'espion, c'est toujours l'autre. Oui. Et nous, on est les bons, chez nous, c'est l'éclaireur qu'on employait le terme ou l'élément opérationnel. Et François, pour moi, est un espion. Et chez lui, c'est l'inverse. Et pour moi, Sergueï est un espion. Enfin, était un espion. D'ailleurs, c'est un mot que je n'aime pas et c'est un mot qu'on n'utilisait jamais chez nous à la DGSE ou à la centrale ou à la piscine. Pourquoi on dit à la piscine ? Parce que la centrale, enfin, le service spécial français, la DGSE, les immeubles étaient à côté de la Porte-du-Lila et à la Porte-du-Lila, il y avait une piscine. Alors, on disait la piscine. On va à la piscine. Voilà. Nous, on dit la centrale. Donc, on va donner quelques définitions, peut-être, officiers traitants. Nous ne sommes pas des espions. Moi, comme Sergueï, Sergueï comme moi, d'ailleurs. Nous sommes des officiers traitants qui manipulons, dans le manipuler, il y a le mot main, qui manipulons les agents ou les sources. Ce sont eux, les agents secrets. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas agents secrets. Mais évidemment, dans les expressions populaires, on parle d'espion ou d'espionnage et on parle d'agents secrets. Mais on n'a jamais été... Moi, je n'ai jamais été un agent secret. Je vous déçois peut-être, mais j'étais un officier traitant. C'est plus noble de dire officier traitant. C'est une expression qui me sciait tout à fait. J'aime bien. pire que ça, on parlait d'être des salopards. Eh bien oui, nous sommes des salopards en costume de gentleman. Pourquoi ? Parce qu'amener quelqu'un à trahir son pays, ce n'est pas beau quand même. Mais il ne faut pas avoir des problèmes de moralité. Si on a des problèmes de conscience ou de moralité, on ne fait pas ce métier-là. Ça, c'est sûr. Une autre définition peut-être entre... Je vais juste ajouter que espion en Russie, c'est le mot qui est employé officiellement dans le code pénal. Ça veut dire que dans le code pénal, on condamne pour l'espionnage. Et à ce moment-là, on parle d'espion qui trahit le pays. Donc pour nous, c'est un mot quand même qui est officiel. Ce n'est pas juste tiré des livres. Oui, mais en France aussi, d'ailleurs, le mot espion rentre dans le code pénal, je pense aussi, pour condamner quelqu'un qui a trahi son pays. On ne dit pas que c'est un officier traitant, on dit que c'est un espion quand il trahit son pays. Alors maintenant, on a évoqué tout à l'heure la couverture et la légende. On peut donner la définition. La couverture, qu'est-ce que c'est ? C'est le métier que va endosser l'officier traitant, c'est-à-dire, nous, les spécialistes du renseignement, dans une ambassade, par exemple. Plusieurs fois, j'ai été diplomate, parce qu'on m'a donné la fonction de premier ou deuxième secrétaire dans l'ambassade. Il faut savoir que dans beaucoup d'ambassades qui se respectent, eh bien, digne de ce nom, il y a des officiers de la centrale, enfin, de la DGSE. Qui sait, qui connaît la qualité de l'officier traitant dans une ambassade ? Avant tout, et en premier lieu, l'ambassadeur. D'ailleurs, l'ambassadeur, avant de quitter la France pour aller dans son ambassade, il va faire un tour à la DGSE pour, on va lui expliquer, les tenants et les aboutissants, de la fonction de l'officier traitant sur le terrain. Et l'officier traitant dans l'ambassade, qui prend la couverture du deuxième secrétaire ou du premier secrétaire, c'est sa couverture. Et il joue le rôle vraiment, enfin, il travaille comme un vrai secrétaire d'ambassade. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, en Éthiopie, j'étais le deuxième secrétaire de l'ambassade. Ma fonction était de travailler avec l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Je crois que c'est l'Organisation Africaine, je crois, ou l'Unité Africaine, je ne sais plus. Mais ce n'est plus l'OUA. Alors, j'avais pour mission d'avoir des relations suivies avec l'OUA et je faisais aussi la presse. Je m'occupais de la presse. Tous les jours, je faisais une revue de presse que je déballais tous les jours devant l'ambassadeur et ses conseillers. C'était ça, ma couverture. Pendant trois ans, j'étais trois ans en Éthiopie comme secrétaire d'ambassade. Et justement, avant de rentrer plus au cœur de votre vie d'officier traitant, est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu dans le contexte vos deux services de renseignement ? On voit souvent le KGB comme une grosse machine étatique beaucoup plus idéologique avec tout l'héritage culturel des polices politiques russes comme l'Okranas ou le Tsar. Et quels étaient les objectifs respectifs de vos services ? par exemple, par exemple, la DGSE, est-ce que c'était plus du politique ? Est-ce que c'était plus des informations économiques ? Les deux, mon général. Enfin, mon général, excusez-moi, mon colonel. L'objectif de la DGSE, c'était aussi bien un objectif politique qu'économique ou technique. En fait, on faisait les deux à la fois. En Éthiopie, il y avait peu de techniques, c'est vrai, parce que c'est un pays surtout agricole, mais il y avait peu de choses techniques à chercher, à découvrir en Éthiopie. Et au Pakistan, d'ailleurs, à part le nucléaire, c'est pareil, avec le Pakistan, c'était un peu la même chose. Tout à l'heure, vous évoquez les centrales nucléaires. Eh bien, le Pakistan avait une centrale nucléaire et il n'était pas du tout question de se promener à côté de la centrale nucléaire pour savoir, pour prendre des photos. Mon prédécesseur s'est fait tabasser parce qu'il a été trouvé en train de, peut-être pas de prendre des photos, mais en train de circuler à côté de la centrale nucléaire. Alors moi, je me suis bien regardé de faire la même chose parce que j'ai une famille, j'avais cinq enfants. Cinq enfants. Pas là-bas, j'avais que deux enfants là-bas, à Islamabad. Mais, voilà, voilà. On va revenir plus en détail sur vos missions dans la foulée, mais juste avant de revenir sur le détail de vos missions, de votre vie de famille, etc. Vous avez parlé de la légende tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ce terme ? La légende se prépare, avant de partir dans un pays étranger, la légende se prépare beaucoup plus que la couverture. La légende, on crée un métier, on se crée un métier, on a une fausse carte d'identité, un faux passeport, une fausse carte de crédit. Vous savez, essayez d'avoir une fausse carte de crédit, vous n'y arriverez pas. Comment on l'obtient ? Je vais vous dire comment on fait. Eh bien, d'abord, il faut connaître ce qu'on appelle un honorable correspondant. C'est joli comme expression. L'honorable correspondant, c'est la personne qui aide l'officier traitant dans son travail sur le terrain. Ou en France. Moi, j'avais un ami, par chance, j'avais un ami quand j'étais en France, quand on séjourne également en France, qui était banquier. Et ça m'a donné l'occasion, enfin, au bout de certains temps, parce qu'on se connaissait bien, de lui demander est-ce que tu... Voilà, j'ai un problème. Il me faut une fausse carte de crédit. Il était un peu étonné. Il a fallu que je lui explique quand même qui j'étais et d'où je venais et ce que je faisais. Ça, on le met dans la confidence. L'honorable correspondant. Eh bien, il m'a fourni une fausse carte de crédit. C'est comme ça que je l'ai eue. et je retirais de l'argent dans un pays étranger. Très simplement, grâce à cela. Alors, la légende. Donc, on la crée, on se crée un métier. Ma légende à moi, quand j'étais à l'étranger, c'était représentant de tourisme. Autrement dit, je travaillais avec... toujours avec une banque qui, elle faisait aussi... faisait du... vendait des voyages, en fait. Vous étiez aux Etats-Unis à ce moment-là ? Je ne devrais pas le dire, oui, un petit peu aux Etats-Unis. Mais les Etats-Unis, c'est un peu allié, mais vous savez, les alliés font de l'espionnage, j'utilise le mot, chez nous aussi, comme les souvitiques, d'ailleurs. C'est pareil, même chose, même chose. Donc, grâce à cet homme-là, qui m'a donné une carte bleue, une carte bleue, et un métier, j'ai appris avec lui le métier de représentant de commerce dans le tourisme. Et je me balais dans les pays étrangers, j'allais voir des sites, etc. J'envoyais des comptes-rendus pour bien montrer que c'était mon métier. Alors, est-ce qu'on reste longtemps sous légende ? Contrairement au bureau de légende, que certains d'entre vous connaissent, parce que là, on voit des personnes qui restent sous légende pendant des années, des mois, enfin des années. Eh bien, je dis, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement fatigant. Moi, j'étais sous légende pendant un mois, voire deux mois, mais au bout d'un moment, on fait des... on commet des erreurs. Je vais vous en donner une. Un soir, j'étais fatigué et je me suis dit, je vais aller, je vais me détendre un peu. Je suis allé dans une boîte de nuit. Seul. J'étais seul. J'ai beaucoup bu, beaucoup bu. J'ai beaucoup dansé. Bref, j'ai parlé avec les gens qui étaient à côté de moi. Quand je suis revenu à l'hôtel, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pris la voiture, mais je suis arrivé quand même. Mais le lendemain, j'avais une gueule de bois comme ce n'est pas permis. Et en quittant l'hôtel, à ce moment-là, il y avait des travailleurs tchèques. Je ne sais pas si ça existe actuellement. On signe au verso quand on reçoit les chèques et on contre-signe au recto. Mais en contre-signant au recto, j'ai fait ma signature, ma vraie signature. Alors qu'en plus, parce qu'au recto, j'avais mis ma fausse signature. Or, la fausse signature n'était pas la même que ma vraie signature que j'avais apposée au recto. Ça ne colle pas, là. Mais je m'en suis aperçu. Alors, j'ai fait une rature, j'ai déchiré le chèque sans faire exprès, avec le crayon. Oh, excusez-moi, j'ai commis une erreur. J'ai déchiré le chèque et je me suis retrouvé, comment dirais-je, bien, normal, normalement constitué avec un nouveau travailleur tchèque. J'ai pu payer mon hôtel avec ça. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Et bien, évidemment, une deuxième fois, un deuxième problème, sur l'autoroute, aux États-Unis, par exemple, il ne faut pas dépasser les 50 miles, ou les... Je ne sais plus la vitesse. 50 miles. Et je les ai dépassés. Tout d'un coup, j'entends les gendarmes derrière moi. Ça y est, j'ai été découvert. Je travaillais sous les gens dans ce moment-là. Bon, on m'a dit de m'arrêter. Vous savez à quelle vitesse vous rouliez ? Ça y est, tout de suite, mon cœur s'est arrêté. C'est abattu, mais lentement, j'ai été tranquille. Je dis oui, sans doute, j'ai dépassé la vitesse. C'est temps. J'ai payé tout de suite. Tout de suite. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait attention que j'étais entraîné. Et pourtant, là, j'étais, je travaillais sous ma légende. Donc là aussi, il faut faire attention. Donc, pourquoi ? Parce que j'étais sous les gens depuis longtemps. Eh bien, j'avais pris un certain... une certaine détente. Et non, il faut toujours faire très attention à ce qu'on fait, parce que c'est notre métier. Alors, je dis souvent, la légende, ça correspond au métier d'acteur. si on a fait du théâtre et j'en avais fait dans ma jeunesse, la VAR, quand il joue Molière, eh bien, il est énormément applaudi, il est même bissé, si on le croit, si on l'a cru pendant qu'il jouait, pendant qu'il joue la VAR. Donc, c'est un bon acteur. Et si on est bien dans sa légende, on est un bon officier traitant. Mais, vous savez, ça se prépare et ça se contrôle avant le départ par des spécialistes à la centrale et en particulier par des psychiatres et des psychologues. Il faut qu'on soit bien dans ses bottes. Du coup, vous avez déjà abordé des parties assez avancées de votre métier, là où vous aviez déjà acquis une certaine expérience. On se demandait comment ça se passait au début, quand vous commencez à être officier traitant. Est-ce que c'est aussi palpitant ce que vous décrivez là actuellement ? Oui, oui, bien sûr, c'est palpitant. Mais au début, on est coaché, comme on dit maintenant. Autrement dit, il y a quelqu'un avec nous qui nous apprend le métier. Mais ça, il nous apprend le métier en France. Parce que, quand on a passé la formation au SDEC, je dirais la DGSE ou la centrale maintenant, quand on a terminé la formation d'une année à la centrale, eh bien, on va dans un bureau à la centrale qui correspond au pays où on va aller, où on est censé aller plus tard. Et dans ce bureau-là, on traite, on étudie les rapports des officiers traitants qui sont sur le terrain. Les officiers traitants qui sont sur le terrain envoient un rapport chaque fois qu'ils rencontrent un agent. L'agent, c'est celui qui prend les plus gros risques. Bien sûr, nous, on prend des risques, mais on manipule l'agent pour lui dire fais ceci, fais cela, donne-moi ce dont j'ai besoin, de l'information dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça la différence. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre information et renseignement ? L'information, quand on va à la gare pour voir, c'était mon cas ce matin, hier, pour venir ici, j'ai fait 700 km pour venir à Lyon. J'habite en Dordogne, vous vous rendez compte ? 700 km, c'est fou ! Je suis allé au panneau d'informations, j'ai reçu des données et je les ai traitées pour moi personnellement. L'information, quand elle est analysée par des analystes à la centrale, ça devient du renseignement. Le renseignement qui est fourni à des acteurs, ça peut être des chefs d'industrie, ça peut être des hommes politiques de haut niveau, parce qu'eux ont à décider sur le terrain de ce qu'il faut faire. ça devient donc du renseignement. Ils sont renseignés. Vous voyez la différence entre info et renseignement ? Qu'est-ce qu'on peut donner maintenant comme autre information ? Peut-être la parole à ton compagnon. Sergueï, je t'en prie. On allait vous poser des questions avec Marins sur quelles furent vos missions à vous, M. Gernoff ? On a posé la question qu'est-ce que c'était le KGB ? Il est jaloux, il est jaloux. Justement, je voulais vous demander au début, on a dit que vous aviez côtoyé les étudiants à l'ENA, notamment l'ancienne ministre des Affaires étrangères autrichienne ou l'actuel directeur de cabinet de Jean Castex. Donc, on aimerait bien savoir ce que vous y avez fait et savoir si vous ne trouvez pas un peu aujourd'hui avec une prise de recul paradoxale ou comique d'avoir infiltré les sphères politiques françaises et, plus tard, d'obtenir le droit d'asile politique en France. Ah, ça, c'est très, très comique. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils m'ont refusé ça, l'OFPRA m'a refusé ça en première instance et je l'ai obtenu uniquement quand j'ai fait l'appel et ça a duré beaucoup plus longtemps qu'une procédure normale. Ça, c'est tout à fait. Mais je leur ai rappelé que pendant 14 ans, j'ai fait aussi de la télévision à la télévision soviétique. Là, j'ai chanté la gloire de la langue française, de la France et de la culture française. Donc, je crois que ça se rachète. Parce que c'était justement une de vos missions d'être à la télévision. Une de mes missions a été... Enfin, ce n'était pas la mission. Quand j'étais étudiant, on m'a proposé de faire ça. J'ai commencé à faire ça et je n'ai jamais arrêté. Donc, du coup, on a utilisé, après, avec le service, on a utilisé ça comme couverture. Mais c'est une couverture qui n'a pas été inventée par le KGB. C'est ça, en fait, le truc. La couverture, c'est quand le service invente pour vous ou vous, avec le service, vous inventez une couverture. Tandis que mon travail à la télévision, ce n'était pas une couverture officielle. Une couverture, par exemple, François a parlé des ambassades. C'est une chose qui est complètement hypocrite au niveau international parce que vous avez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1963 que tous les pays ont signée qui est interdit formellement l'utilisation des ambassades pour autre chose que pour la diplomatie. Et pourtant, tous les pays du monde utilisent ça. Et le plus grand nid d'espions dans le monde, c'est le siège des Nations Unies à New York. Et d'ailleurs, tous les sièges des Nations Unies dans le monde entier, à Genève, ce sont UNESCO. UNESCO à Paris. Il n'y a que des espions là-bas, quasiment. Donc voilà. Donc c'est l'hypocrisie mondiale face à l'espionnage. Il ne faut pas quand même oublier. L'espionnage existe parce qu'on le laisse exister. Et le siège de la Croix-Rouge à Genève aussi. Tout à fait. Mais toutes les organisations internationales, Croix-Rouge, CIO, enfin n'importe quelle organisation internationale sert de couverture. La différence entre nos deux services, c'est que le KGB était 15 fois supérieur à celui de la DGSE, si ce n'est pas 30. En fait, en vie. Oui, d'accord, je laisse dire ça. D'ailleurs, tu as remarqué, on m'a donné un micro avec l'eau rouge et à toi, bleu. On a fait exprès. C'est fait exprès. Un petit clin d'œil. Et on m'a mis l'eau qui s'appelle Staline. Chris Staline. Toi, Chris. Moi, Staline. Donc, en fait, le KGB, c'est un monstre. C'est une énorme machine qui, à mon époque, comptait 420 000 officiers de carrière. 420 000. La moitié, bien évidemment, c'est les gardes frontières, 220 000. Mais il restait quand même 200 000 officiers professionnels du service de renseignement. En revanche, il y a un mythe qui existe. Notre service d'espionnage n'était pas omniprésent et superpuissant. Parce que dans ces 200 000 officiers de renseignement, le service extérieur représentait 10 000 seulement. Tout le reste, c'était plus pour contrôler notre pays contre les espions de l'Occident. Et bien évidemment, les espions de l'Occident, il n'y en avait pas énormément. Donc, c'est plus pour nous contrôler, pour que nous restions à l'intérieur de nos frontières. Oui, nous étions moins nombreux, mais plus puissants. C'est ça. C'est ça. C'est le David contre Goliath dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, voilà. Et la différence, la plus grande différence aussi, c'est que notre service était un service idéologique. Purement idéologique. Le KGB était le bras armé du Parti communiste et se définissait comme tel. Voilà. Tandis que ton service à toi, c'était plus le renseignement qui fourmissait le renseignement à la direction politique du pays. Est-ce qu'on peut dire que la DGSE est réellement apolitique ? Apolitique, le terme est un peu fort. Non, la DGSE n'avait pas cette idéologie-là pour recruter des gens, par exemple. On ne disait pas à un futur honorable correspondant « Si tu travailles bien, je vais t'inscrire au parti, au RPR ou au parti socialiste. » C'est moins séduisant, en même temps. Ça ne marche pas chez nous. Comment ? C'est moins séduisant que le parti communiste. Oui, c'est moins séduisant. Disons que on ne soutient pas forcément cette idéologie, mais le RPR n'est pas connu à l'étranger. Vous disiez quand même que le moindre lien avec le PCF à l'époque était rédhibitoire. Mais oui, on a vu la troupe. Bien vu, bien vu, Marat. Bien vu. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est que nous, nous avions quand même un parti unique et on était obligés de faire partie de ce parti unique pour faire partie du KGB et on servait le parti. Et par rapport à ça, bien évidemment, à l'intérieur du DGSE, sans tomber dans les excès de partis communistes, on pouvait quand même faire partie du Parti socialiste à un moment donné ou du RPR. Il y avait quand même un tout petit peu de choix. Tandis que chez nous, il n'y avait pas de choix. La même chose, pas de religion parce qu'on est athée, communiste et athée. Donc, religion, c'est l'ennemi, l'ennemi du peuple, l'ennemi du Parti communiste. On n'avait pas le droit d'être juif. Parce que juif, c'est les sionistes. Les sionistes sont nos ennemis. Déclarés. L'antisémitisme en Union soviétique était déclaré. Voilà. Donc, on avait énormément plus de contraintes dans le choix quand on rentrait dans le service. Oui. C'est toute la différence entre la dictature de monsieur et la démocratie de moi-même. D'où d'ailleurs le Staline, l'eau Staline. Donc, c'était très particulier. En revanche, quand on s'est rencontré avec François il y a un an ? Oui, maintenant. Un an et demi. Un an et demi. Sur le plateau de Faustine-Bollert, on a commencé à discuter d'abord de la formation. Et on a constaté qu'on a fait exactement la même formation. Avec la différence, bien évidemment, parce que chez nous, on recrutait 320 personnes par an pour les officiers traitants. Et j'ai eu une vingtaine à peine. Voilà. C'est ça la différence. Oui, ma fin. Goliath. C'est ça. On était meilleurs, je crois. OK. Et justement, à titre personnel, est-ce que vous aviez réellement une foi dans le communisme ou si c'est pas... Non. Quand je suis rentré au KGB, j'en avais plus la foi. La foi, je l'avais quand j'étais à l'école. Quand j'étais gamin, j'étais responsable du mouvement de la jeunesse communiste et là, je croyais encore. Disons jusqu'à 15-16 ans. Jusqu'à 15-16 ans, j'y croyais. Et puis après, j'ai eu un prof d'histoire qui était extraordinaire, qui a commencé à nous faire lire les décisions du parti. en fait, au lieu de lire le manuel et de réciter le manuel, il nous a dit « Lisons dans le texte les décisions du parti ». Et j'ai lu une décision, une résolution du congrès, je ne me souviens plus, un des premiers congrès du parti. T'es très beau. Oui, mais il faudrait que j'explique cette photo quand même. Continue, continue. Ils le font exprès pour qu'on n'écoute pas. Non, ça c'est le costume de départ quand j'étais au Pakistan. Voilà, bon, on m'avait offert ça, alors je l'ai mis. Et à côté, c'était le... c'était le... la personne qui gardait le jardin, le gardeneur, on l'appelait. Le gardeneur. Non, François, t'es pas ridicule du tout. Non, je suis pas ridicule, non. T'es pas ridicule du tout. Non. C'est très, très beau. Et j'étais à... l'habit que vous voyez descendre comme ça, ça s'appelle le charroir camise. Camise qui veut dire chemise, d'ailleurs. Charroir... 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 Ou sarroir camise, oui. Voilà. Donc, je parlais de quoi ? Vous parliez de votre engagement et de votre professeur qui vous donne... Ah oui, le professeur d'histoire. Et donc, on a commencé à lire la décision du Congrès du Parti. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on pouvait prendre cette décision, la transporter dans le journal Pravda et c'était actuel. Et pourtant, on était en 1980... Enfin, 1975. Et avec ma petite tête d'ado, je me suis dit, mais attendez, ça fait 70 ans qu'on construit le communisme et si on peut transposer une décision d'il y a 70 ans, ça veut dire qu'on n'a rien foutu pendant 70 ans. et donc, en fait, j'ai commencé à étudier un tout petit peu plus et il faut rajouter aussi que Zélenograde, c'est une ville donc fermée, que les scientifiques qui produisaient bien évidemment les missiles pour la défense et pour l'espace, mais c'était les personnes très intelligentes et donc du coup, le KGB leur permettait de raconter tout ce qu'ils voulaient et de lire tout ce qu'ils voulaient donc ils disaient du Samizdat, en fait, de la littérature anticommuniste qui circulait facilement à Zélenograde et donc, parce qu'en gros, en fait, comme c'était les personnes intelligentes, le parti avait le choix, soit on laissait faire, soit ils ne produisaient rien et donc du coup, ils disaient tant qu'ils produisent les missiles, bon ben, on les laisse lire la littérature anti-soviétique ce qui fait qu'à l'âge de 16-17 ans, je commençais déjà à lire l'archipel de Goulag, en dehors de Zélenograde, on est allé en prison pour ce livre. Et donc du coup, non, quand on m'a proposé d'entrer au KGB, je n'y croyais pas du tout. D'accord. Enfin, aux idéaux communistes. Et du coup, pour faire un lien avec ces photos aussi, on a dit que vous aviez été envoyé sous couverture en Éthiopie, au Pakistan, donc j'imagine à Islamabad ou à Karachi, vous disiez aussi dans le livre ou peut-être Sergei Girnoff, si on a des problèmes de moralité, il faut changer de métier, on pouvait être traité avec des proxénètes ou des mafieux, couché avec des prostituées ou des homosexuels. Est-ce qu'on peut garder quand même des limites morales ou éthiques personnelles dans ce métier ? Qui répond en premier ? Moi. Bon, je répondrai après. Vas-y, vas-y. Non, mais le truc, en fait, c'est le même principe que dans la mafia. La mafia vous dit, le parrain vous dit, tu peux faire ce que tu veux en dehors, mais par rapport à moi, tu dois être rigoureux et tu dois respecter la loi de la mafia. Dans nos services à nous, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils nous choisissent très rigoureusement et nous imposent une discipline rigoureuse, idéologique et de confiance. Et si on n'a pas ça dans le service, le service ne fonctionne pas. Est-ce que... Alors, je suis d'accord pour la discipline rigoureuse parce qu'on est un métier, on nous respecte et on respecte notre hiérarchie. Sauf qu'un jour, on m'a demandé de coucher. Vous savez, tout se passe chez nous. Avec une femme ingénieure qui avait des informations. Alors, j'ai dit informations parce que ça n'a pas été analysé. Je reviens à ma définition de tout à l'heure par rapport au renseignement. Qui avait des informations intéressantes sur les moteurs d'avion. Bien. Eh bien, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'avais un principe de ne pas coucher. J'étais marié. Bon, voilà. Et j'avais un principe. Eh bien, on a reconnu ce principe que j'avais en moi de ne pas coucher avec une autre femme. Et la mission a été donnée à un autre de mes camarades qui l'a remplie. Avec plaisir. Avec plaisir ou pas. J'en sais rien. Voilà. Mais la mission a réussi. Vous voyez. Enfin, voilà. Et c'est comme ça que François regrette jusqu'à maintenant. Oui, mais attends, il y a autre chose aussi. Parce que je parlais de légende. Dans la légende, j'avais même une fausse épouse. J'allais même très loin. Eh bien, on n'a pas couché ensemble, figurez-vous. Tout ça, ma femme était au courant, bien entendu. Mais elle était mignonne comme tout. Et vous savez, je me suis retenue. Franchement. Enfin, voilà. Vous savez tout. Justement, en lien avec tout ce que vous êtes en train de dire, comment se passe la vie de famille à côté de votre métier ? Très bien. La vie de famille, surtout avec les enfants d'abord. Parce que l'épouse, bien sûr, elle est au courant de ce que nous faisons et où nous étions. Et quand je travaillais sous légende, elle ne savait pas ce que je faisais dans le pays d'accueil. Dans le pays à l'étranger où j'étais. Elle savait que je partais sous légende. C'est tout. Et moi, personnellement, je n'avais pas le droit de lui téléphoner et de dire ce que je faisais. Ça, c'est même difficile. C'est très difficile. Et quand je revenais après en France, c'était formidable. C'était la joie de l'épouse, des enfants, et tout ça. Je voulais dire autre chose. Pour les enfants, vous vouliez pas... Alors, les enfants, oui, ils étaient plutôt jeunes quand j'étais en Éthiopie. Et les enfants, on leur disait, enfin, on leur demandait quand ils rentraient à l'école, en classe, la première fois, « Que fait ton père ? » Eh bien, j'avais instruit mes enfants pour qu'ils répondent « Ton père, il est diplomate. » Et c'était vrai. Et d'ailleurs, l'épouse, avant de partir en pays étranger, en Éthiopie en particulier, eh bien, elle passait un petit moment à la centrale pour lui apprendre les us et coutumes du diplomate. Quand vous recevez... Parce qu'on a reçu des nonces apostoliques, on a reçu des députés, des ministres du pays d'accueil. Il faut savoir où mettre le nonce apostolique. On ne va pas le mettre à gauche du mari qui reçoit en même temps que l'épouse. Je crois que le nonce, d'après mes souvenirs, on le met à la droite de l'épouse. Il faut faire attention. Ce sont des détails, mais importants quand on est diplomate. La photo que vous voyez, je voudrais vous donner une explication. C'est un village... Enfin, ce sont des Éthiopiens, ce sont des Érythréens qu'on a déplacés. À l'époque, c'était pendant la Grande Famine. On les a déplacés dans le Oulega. C'est un pays... C'est une région très humide où sévit la malaria, le paludisme. Pourquoi Mengistou faisait cela ? Pour les tuer, tout simplement. Ils étaient malades, ils attrapaient la malaria et ils mouraient comme des mouches. Et ce que vous voyez en dessous, ce sont des tentes. Vous voyez, c'est rudimentaire quand même. Dans les hauts plateaux éthiopiens. Et je vous pose la question à vous également, M. Jernoff. Pour la vie de famille, ça se passe plus ou moins de la même façon au niveau d'exigence. C'est-à-dire, dans le service, on exige que les personnels qui partent à l'étangé soient mariés et aient des enfants. Sauf, nous avons une différence. C'est que nous avons ce qu'on appelle l'espionnage légal. L'espionnage, c'est l'espionnage sous couverture quand les espions travaillent sous la couverture des représentations officielles de notre pays. Donc, les ambassades, les consulats, les représentations commerciales, scientifiques, techniques, etc., militaires. Et nous avons un espionnage illégal. L'illégal, donc, c'est les clandestins. Et dans l'espionnage légal, c'est une obligation d'avoir la famille. Et c'est exactement la même chose que ce qu'a raconté François. C'est-à-dire que la famille sait qu'on est espion, enfin, qu'on est dans le renseignement. C'est que nous jouons un autre rôle que celui qui est juste officiel, mais ne savons rien en détail de ce que nous faisons. Donc, on ne raconte pas ce qu'on fait. On ne raconte pas les noms de nos agents, nos missions, ce qu'on fait. Ils savent que nous sommes dans le renseignement et d'ailleurs, il y a un mythe qui existe pour le KGB. Il n'y a pas de femmes dans l'espionnage du KGB. Dans l'institut Andropov, il n'y avait que des hommes et ces hommes, après, doivent être mariés pour partir en poste à l'étranger. Les postes équivalents, ça veut dire qu'ils utilisent les couvertures comme les secrétaires d'ambassade, etc. Et tout est l'envers, tout est à l'envers dans le service des illégaux, dans le service des clandestins. Ça, c'est l'envers. Donc là, on recrute des femmes du coup et on recrute plutôt les célibataires parce que c'est beaucoup plus facile en fait d'envoyer un célibataire pour qu'il se marie à l'étranger et comme ça, il pourra obtenir légalement la nationalité du pays et puis comme ça, se légaliser dans le pays. Oui, je reprends sur ce que vient de dire Sergeï. Chez nous, c'est un peu le contraire, enfin, c'est un peu différent, pardon. On invite plutôt les gens mariés à se déplacer avec leur famille à l'étranger. Si je prends le cas de l'Éthiopie, par exemple, vous ne pouvez pas savoir si c'est les plus belles femmes au monde, en Éthiopie. Si vous partez célibataire, vous êtes sûr de vous faire avoir par une poupée, c'est des poupées, vous savez, les petits poupons, c'est l'éloïde là, qu'on donnait aux enfants autrefois, mais c'est ça, vraiment magnifique. Elles sont belles les Éthiopiennes. Eh bien, vous tombez. Alors, si vous êtes mariés, vous êtes retenus quand même. Je ne vois pas le contraire puisque j'ai dit exactement la même chose pour l'espionnage. Je reviens sur les poules de la fausse épouse. Vous avez souri ou ri, c'est vrai, mais dans les rues où nous étions, on se tenait par la taille, je prenais le cou, on se prenait la main comme ça. On était vraiment un couple. Mais dans la chambre, c'est autre chose. Et justement, quand on voit un peu les clichés hollywoodiens ou toute la culture populaire qui se dégage des romans, des films, on voit le cliché de soit la colonnelle cruelle diabolisée, soit on parle aussi des hirondelles. Ça, ça existe. Mais pas féminin. On parle aussi des hirondelles du KGB. et on fait souvent référence à l'épisode où l'ambassadeur de De Gaulle, Maurice Dejean, avait été un peu piégé avec ses filles russes. Est-ce que ça existe encore ? Et par exemple, aujourd'hui, Poutine a tendance à glorifier, à valoriser l'espionne Elena Vavilova, il semble, qui avait infiltré pendant très longtemps les sphères quelque part en Amérique. il y a quand même quelques exceptions. Tout à fait, parce que Elena Vavilova appartenait au service des illégaux. Donc du coup, c'est une femme qui pouvait être envoyée, employée par le service d'espionnage. Après, les hirondelles, ce ne sont pas des espionnes, ce ne sont pas des professionnels du renseignement, comme nous, avec François. ce sont nos agentes. Donc ce sont nos sources et nos moyens qu'on utilise pour piéger les hommes ou éventuellement, il y a même des hommes qui peuvent être utilisés pour faire piéger les hommes. On utilise toutes les déviations ou toutes les possibilités sexuelles qui existent dans le monde. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais d'ailleurs, je rejoins ce que tu dis, quand nous savions qu'un haut fonctionnaire ayant des informations dans son attaché-caise et qu'il allait à l'hôtel et qu'il confiait l'attaché-caise dans son coffre-fort de la chambre, dans des grands hôtels parisiens, il y a des coffres-forts. Eh bien, nous le savions. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on le savait parce que grâce aux frontières, grâce à la PAF qui nous donnait des indications, mais on le savait aussi par les directeurs d'hôtels, beaucoup de directeurs d'hôtels sont des honorables correspondants. Et quand quelqu'un d'important va dans un hôtel et prend une chambre, il téléphone chez nous, à la DGSE, pour dire, attendez, il y a quelqu'un qui vient. Alors, comment on ouvre son attaché-caise ? Eh bien, on lui offre une invitation à la boîte de nuit du coin ou au Lido, des trucs comme ça. Et ça marche à tous les coups. Et pendant qu'il est au Lido, eh bien, on fait la chambre. Voilà. Tout simplement. Il ne nous reste plus que quelques questions. Après, on va laisser la parole à tous les étudiants qui sont ici. Déjà ? Déjà ? Eh oui, parce que ça passe vite. Et du coup, on a une dernière question sur le volet de votre métier des mythes VS la réalité. On aimerait savoir combien est rémunéré un officier traitant ? C'est un sujet qu'on ne peut pas découvrir sur Internet. si vous pouvez donner l'approximation. Là, je vais répondre. Moi, quand j'ai travaillé sous couverture à l'ambassade, d'ailleurs, quand j'ai quitté mon uniforme, j'étais capitaine. Et jusqu'au grade de colonel, je n'ai pas porté l'uniforme. Parce que j'ai vécu dans un milieu de civils. Eh bien, j'avais mon traitement de capitaine, de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel. je n'étais pas surpayé. Donc, je n'ai pas gaspillé l'argent de l'État. Bon, on est bien d'accord. J'ai travaillé normalement comme un bon acteur, ça oui. D'accord. Et comment rémunérer une source ? Alors, les sources, elles sont souvent plus rémunérées que l'officier traitant. Parce que quand le renseignement ou l'information qui a été donnée qui devient renseignement, je répète, grâce à l'analyse, eh bien, on peut le payer avec beaucoup d'argent. Et tout le problème, justement, est de surveiller la source, la source, l'agent donc de renseignement qui lui prend les grands risques. Il faut le surveiller pour qu'il ne dépense pas cet argent de façon inconsidérée. Ce n'est pas parce qu'on lui a donné 20 000 euros, par exemple, parce que l'information est bonne, qu'il va acheter tout de suite une voiture. Non, non, attention, attention, ne faites surtout pas ça. Parce que c'est suspect à ce moment-là. Étant donné sa position dans l'industrie, je parle du renseignement technologique, il n'a pas acheté une voiture comme ça du jour au lendemain. Il y a des soupçons à ce moment-là. Et les soupçons, c'est très rapide. la rémunération chez nous, ça se passait de la même façon, sauf que ce n'est pas le même niveau de rémunération, bien évidemment. Mais disons, il faut la placer par rapport au reste de la population. Donc, pour vous donner l'idée, par exemple, le salaire moyen en roubles, c'était 150 roubles. il faut rajouter un zéro, donc 1500 euros, par exemple, actuellement. Et nous, moi, quand j'avais 23 ans, quand je suis rentré au KGB à l'école, je gagnais le double de ça, tout de suite, le double. Donc là, à l'intérieur du pays, ça donnait la possibilité d'avoir une rémunération qui était nettement supérieure à celle à la rémunération moyenne du pays. Quand on partait à l'étranger, mais c'est la même chose, en fait, je percevais le solde de mon grade militaire et de mon emploi. Donc, en fait, c'est comme un militaire, mais c'était bien payé. Quand on partait à l'étranger, c'était différent parce qu'on avait la prime et, comme pour les Français, on est exonéré d'impôts quand on est à l'étranger. Donc là, on gagne beaucoup. Déjà, par rapport au pays, on gagne 3, 4 fois plus que ce qu'on gagne au pays. Souvent, aussi, chez nous, on nous gardait notre salaire en rouble dans le pays et on nous donnait le salaire en devise étrangère dans le pays dans lequel on était. Donc, on est bien payé, mais c'est loin des mythes des films et des romans d'espionnage. Donc, on ne roule pas sur des millions et je suis d'accord avec François, on paie plus souvent notre source que nous-mêmes. Oui, mais je vais entretenir le ministre. C'est vrai que quand j'étais, par exemple, en Éthopie, j'avais mon salaire, on dit une solde pour les militaires, une solde qui correspondait à mon grade. J'ai été commandant et l'étant colonel. Mais, je touchais des primes et alors aussi des primes dites d'éloignement, par exemple. Et si je faisais le total des primes avec ma solde, je touchais un salaire ou une rémunération, mais qui correspondait à ce qu'on appelait d'ailleurs un salaire onusien. À l'époque, en 1983, le salaire normal d'un... Tu parlais de roule, moi je vais parler de francs. Le salaire normal d'un lieutenant-colonel ou d'un colonel, c'était, peut-être une bêtise mais pas trop, dans les 20 000 francs de 1980. 20 000 francs. Tu peux quasiment maintenant dire 15 000 euros. 15 000 euros. Eh bien, en Éthiopie, avec les primes, je touchais plus de 25 000 ou 30 000 euros quand même. C'était ça. Et d'ailleurs, en rentrant, j'ai acheté un château, une maison. En rentrant. Et nous avions aussi préparé quelques questions sur le renseignement dans le monde actuel mais je pense qu'on va avoir le temps d'en poser une seule pour laisser la parole aux étudiants. Aujourd'hui, on dit souvent que Paris est un nid d'espion ou un labyrinthe de boîtes aux lettres mortes. Tout à fait. On sait aussi que c'est un secret pour personne. Par exemple, les Chinois ont une antenne dans le 13e rue de la Glacière, il me semble, du Guanbu. Aujourd'hui, dans le monde actuel, quel service de renseignement vous trouvez les plus performants ? Est-ce que c'est le Mossad ? Est-ce que vous aviez parlé dans le livre du réseau du Vatican qui est aussi très puissant ? Il y a les Mormons aussi. Aux Etats-Unis, les Mormons. Moi, j'étais à Saltac City. Je peux vous dire qu'ils sont bien renseignés. Mais voilà, je me suis renseigné sans qu'ils le sachent d'ailleurs. C'est ça. mais... Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Votre question, c'était le... Les services de renseignement, c'est à ce moment-là, je suis... Oui, mais les Chinois sont très bons, les Israéliens sont excellents aussi. Et il y a beaucoup de... Et les Soviétiques aussi. Il y a autant de... C'est fini, les Soviétiques. Depuis 1991. Oui, voilà. Il y a autant, j'allais dire, d'espions en France que d'officiers traitants à Paris, par exemple. Évidemment. En fait, en répondant, si on me posait la même question, on peut répondre un peu différemment. C'est que chaque service a sa spécificité. Les Américains ont des moyens. Des budgets énormes. La CIA, en plus, on parle de la CIA, mais en réalité, il y a 17 agences de renseignement aux Etats-Unis qui forment la communauté Intelligence Community aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, le plus gros budget, c'est pas la CIA, c'est la NSA, le National... C'est quoi c'est ? Non, non, c'est les écoutes, en fait. C'est le service des écoutes. Il a un budget de 40 milliards ou un truc comme ça. En fait, c'est un truc énorme. Et donc, comme ils ont beaucoup d'argent, ils sont très arrogants et croient qu'avec l'argent, ils peuvent tout régler. Et c'est complètement fou. Donc après, vous avez le service français, par exemple, qui n'a pas la même capacité financière. Mais du coup, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. et donc, ils sont très efficaces avec ce qu'ils ont. Là, je partage la vision de François. On est bon. Nous sommes bons. Je vis en France. J'ai le statut de réfugié. Ils m'obligent, en fait, de le dire. Donc, l'ADGSE est un merveilleux service. Merci. Non, mais en réalité, c'est ça. Les Anglais, ce sont eux qui ont inventé le service d'espionnage. Donc, c'est la culture de l'espionnage qui est différente parce qu'en France, ça reste encore un service qui est un peu sale, en fait. Il y a les grandes familles, on n'envoie pas son fils dans les grandes familles faire de l'espion. Tandis qu'en Angleterre, vous avez des aristocrates comme Kim Ferrobey qui étaient les espions. Et quand on sort de l'espionnage, on est bien vu dans la société. En Russie, c'est complètement différent parce que nous sommes le seul pays dans lequel nous avions eu les directeurs de notre service d'espionnage qui sont devenus les chefs d'État. Nous avons eu Andropov, nous avons eu Poutine. Et donc, voilà, ça veut dire que chez nous, par exemple, le directeur actuel du service de renseignement russe, le SVR, c'est l'ancien président du Parlement russe. Est-ce que vous voyez en France un président de Parlement qui va être directeur de la DGCE ? Nous avions eu Fratkov qui était l'ancien Premier ministre. Donc, voilà, c'est ça la différence entre les services. Et pour la petite série sur le gâteau, si vous me demandiez quels sont les plus puissants, les vrais plus puissants services du monde, moi, je dirais GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Twitter, c'est eux les vrais services et c'est eux les vrais services puissants. Facebook, 2 milliards de personnes qui, eux-mêmes, qui, elles-mêmes, ces personnes, viennent leur donner du renseignement, leur fournissent le renseignement. avec leurs familles cookies, vous savez. Entre autres. Je vais t'interrompre. Je voudrais vous poser une question que vous n'avez pas posée. C'est celle-ci. Est-ce que notre boulot est dangereux ? Est-ce que ce que nous avons fait est dangereux ? Je répondrai oui. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Éthiopie, un jour, c'était dans les années 83, 84, 85, d'ailleurs, les chanteurs du monde entier ont créé une chanson qui était, vous êtes peut-être un peu jeune pour vous en souvenir, mais qui s'appelait We are the world. Nous sommes le monde. Eh bien, à ce moment-là, pendant la famine, que Mengistou aillé Mariam, je vous précise qu'il y a le mot Mariam dans le mot Mengistou, Mengistou aillé Mariam. Ça veut dire salut Marie. Eh bien, il a quand même tué beaucoup de personnes. Eh bien, pendant cette famine-là, beaucoup d'Éthiopiens sont morts. Et un jour, plutôt un soir, on apporte chez moi, dans ma maison, une salade. C'est curieux, une salade, c'est pas courant. Mais à l'époque, une salade, c'était un trésor. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très curieux. Mais comme j'étais habitué à être toujours sur le qui-vive, quand même, même étant sous couverture, j'ai donné ces salades aux lapins. J'avais des enfants, à ce moment-là, tous mes enfants, j'en avais cinq, à ce moment-là, et ils ont donné la salade aux lapins. Eh bien, vous savez, je fais une pause, voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu à ces lapins ? Ils sont morts le lendemain. Ils étaient morts. On m'avait donné des salades pour que je les mange. Vous voyez ? C'est quand même... Je dis, oui, oui, on fait un métier dangereux. Voilà. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. disons que quand vous avez la couverture diplomatique, il ne faut pas oublier que vous êtes protégé par cette fameuse convention internationale. Ça veut dire que quand vous êtes arrêté dans le pays, vous ne risquez absolument rien dans un pays civilisé. On va vous arrêter, on va vous conduire au commissariat, on va appeler votre consul, votre consul va venir, on va vous libérer et après, on va vous déclarer personne à non grata et au bout de 48 heures, vous allez quitter le pays. vous risquez absolument rien. Oui, mais la salade, c'est une... Je suis désolé de vous interrompre, on voudrait maintenant laisser la parole aux étudiants. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va passer un micro. La salade, c'est une herbe. Voilà. Bonsoir messieurs, ma question s'adresse surtout à vous, monsieur Vierneuf. Malgré le fait que vous ayez le statut de réfugié politique en France, est-ce que vous sentez, est-ce que vous ressentez que la Russie garde un oeil un peu inquisiteur sur vous après vos nombreuses années de service ? Tout à fait. Oui, je cours le danger parce que je ne suis pas protégé par l'immunité diplomatique et malgré mon statut de réfugié, je cours le danger d'être... Vous aviez tous suivi les affaires Skripal, donc voilà, Navalny, etc. Donc Novichok, Polonium, c'est les mots qu'on a appris. Et Poutine a maintenant le service aussi, ça j'ai oublié de vous dire, que l'Union soviétique, c'était un pays de 290 millions d'habitants. Et il y a ces niveaux, le quartier général de mon service d'espionnage, je le connais. Maintenant, la Russie, c'est la moitié de l'Union soviétique. Et ce quartier, ils ont construit, ils ont multiplié par deux le secteur opérationnel. Ça veut dire que le niveau d'espionnage de Poutine actuel, il est quatre fois supérieur au niveau de la guerre froide, de la pire guerre froide de mon époque. Voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Et puis, bien évidemment, les méthodes ont changé, les moyens ont changé, donc ils ont énormément de moyens. Et Poutine poursuit tous les gens qui sont à l'étranger. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'habitude de dire que pour moi, faire de la publicité de mon cas, c'est la protection, c'est la seule protection, parce que dans les métiers de l'ombre, celui qui reste à l'ombre, il disparaît, personne ne s'en aperçoit. Donc c'est uniquement rester en lumière. Et donc je vous remercie aussi de m'avoir invité à côté de mon ami François, parce que ça va contribuer encore une fois pour ma protection. Je rejoins totalement par rapport à ce que vient de dire Sergueï. Je suis allé dans beaucoup de pays, j'ai fait beaucoup de choses, pas d'éclats, mais j'ai eu aucune décoration, aucune. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai travaillé dans l'ombre. Mais je rejoins sur ce que vient de dire à propos de son état de réfugié, Sergueï. Nous avons été invités l'année dernière dans une librairie russe, je ne sais plus comment elle s'appelle. Globe. Globe. Elle est payée du Globe à Paris. Ici, à Paris. Dans le dixième. Eh bien, Sergueï n'est pas venu. Moi, je suis venu. Bon, ben... J'ai pris des risques énormes, quand même. Oui, oui. Je ne sais pas, enfin. Je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver ? D'ailleurs, la dame n'était pas contente. La dame n'était pas contente. Parce qu'elle m'attendait. Vous pouvez la retrouver sur... Elle me l'a dit, d'ailleurs. Je te l'ai dit aussi. Sur YouTube. Elle n'était pas contente parce qu'à mon avis, elle a préparé du Novichok et du Polonium. Ça a été très désagréable. Malheureusement, malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, oui. Parce que j'étais... Il y avait une autre aussi. Il y avait une dame qui nous a invité du Spoutnik où toi, tu... Rachel Madsen, du Spoutnik France où toi, tu es allé physiquement et moi, j'ai suivi le truc en Zoom depuis mon hôtel. Absolument. Parce que cette personne-là, elle m'a invité à un moment donné, c'était l'année des Skripals, d'ailleurs, en 2018. Donc, quand il y a eu l'affaire Skripal, j'ai publié sur mes réseaux une déclaration. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de maîtresse, je n'ai pas de mari, de femme trompée qui me cherche. Et donc, si vous me retrouvez mort, c'est que... Enfin, suicidé, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et suite à ça, il y a une certaine américaine, enfin, canado-américaine, canadienne ou américaine qui m'a contacté en disant « Je voudrais vous proposer de vous inviter sur mon plateau, j'ai un blog géopolitique, venez » et je lui ai donné mon accord mais je lui ai dit « On tourne où ? » Et il refusait de me donner le lieu de tournage et seulement au bout de deux mois, il m'a fixé le 4 juillet 2018 le tournage à Paris et il était obligé de me donner l'adresse et à cette adresse-là se trouvent Spoutnik, Rachetoudé, Réanovoustie, tous les médias russes et en fait, c'était un piège. Mais j'étais assez intelligent pour ne pas y aller. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Bonsoir. Je me posais la question qui est valable pour les deux, je pense. Est-ce que le fait de jouer un rôle, enfin, le rôle de quelqu'un qu'on n'est pas vraiment dans un autre pays, est-ce que ça ne peut pas faire craquer psychologiquement à un moment donné ? Vous ne bougiez pas, je vais chercher, je vais chercher. C'est difficile. La psychologie fait partie de la particularité de l'espionnage. Donc on nous prépare pour ça. Donc on choisit, quand on fait le chemin de candidature, on choisit certaines personnes. On choisit les personnes qui sont résistantes au stress. Pendant notre formation, on nous apprend la base psychologique, parce que, non seulement pour nous, mais aussi pour le traitement de nos sources. Parce que comme on travaille avec les hommes et les femmes, on doit savoir les traiter d'une manière convenable. Et donc on nous prépare quand même pour les risques de métier, pour la résistance. Après, ça se passe individuellement pour chacun des individus qui y travaillent. C'est pareil pour nous, exactement pareil. Et moi, je redoute les psychologues et les psychiatres parce qu'ils vous fouillent dans votre subconscient. J'ai l'heure de ça. François les déteste, moi je les adore. On vous montre des photos qui sont pour floues, dans le noir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que voyez-vous ? Alors, méfiez-vous. Réfléchissez avant de répondre. On en vient là, à force. Enfin, moi, c'était mon cas. Oui, il y a une question dans le fond. J'ai juste une question avant, sur le chat, parce qu'il y a aussi des étudiants qui nous suivent en ligne. C'est une question pour vous, M. Gierneuf. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur votre expérience à l'ENA, plus précisément et de manière générale sur vos opérations hors de Russie ? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner comme M. Varou ? Donc, moi, j'ai travaillé pour le service des illégaux. Donc, c'est un service très particulier. Sur la partie vraiment des illégaux, je ne vais pas vous raconter puisqu'il me reste encore quelques secrets que je ne raconte pas. Et en plus, je prépare actuellement mon troisième livre qui va sortir l'année prochaine. Donc, je garde un tout petit peu d'inédit pour ce livre. Mais Léna, bien évidemment, c'est un truc maintenant qui est connu. Ça s'est passé d'une manière assez banale. Donc, j'avais la couverture en tant que journaliste à la télévision avec mon programme en français, mais supérieur du KGB parce qu'on faisait beaucoup de choses à Moscou. Ils me disaient « Non, c'est un service d'espionnage. Moscou, ça ne nous intéresse pas. C'est la France qui nous intéresse. » Donc, ils m'ont poussé d'aller à Paris et j'ai inventé et j'ai inventé un stratagème. J'ai dit que je préparais une série d'émissions sur les institutions françaises parce qu'il faut bien le dire que l'espionnage, c'est la collecte des informations secrètes. Ça veut dire qu'on travaille sur les sources ouvertes mais c'est ce qui se cache qui nous intéresse et c'est les lieux de pouvoir qui nous intéressent. Et donc, j'ai dit les institutions, c'est-à-dire l'Elysée, Matignon, Conseil constitutionnel, Conseil d'État et l'ENA. Je suis arrivé à l'ENA en présentant ce projet. J'ai été très très bien reçu par la responsable des relations internationales et par le directeur des stages et au bout de deux heures de cette conversation où ils étaient d'accord sur ce projet, ils m'ont dit « Mais cette année, l'ENA s'ouvre pour la première fois contre-soviétique. Est-ce que vous voudrez faire partie des soviétiques ? » À l'intérieur de moi-même, vous imaginez que je sautais au plafond. Mais, comme j'étais résistant au stress, donc je n'ai pas réagi tout de suite, je lui ai dit « Ouf, bof, encore des études ». Et en fait, je les ai provoquées, donc ils ont poussé et pour l'anecdote, c'est la France qui m'a payé mes études à l'ENA. J'étais quand même boursier du gouvernement français. Ça veut dire qu'ils se sont mis à genoux pour me prier de faire partie de ce truc-là et de leur donner mon accord. Bien évidemment, quand je suis rentré à Moscou, j'ai raconté ça, vous imaginez la réaction de mes supérieurs en disant « Mais ils sont fous, ils t'invitent, ils te payent les études ». Oui ? Bon, on est d'accord, c'est évident que ça nous intéresse. Bien évidemment, cette école, ce n'est pas de la rigolade, c'est une école qui est très intéressante pour tous les services d'espionnage et je suis persuadé que je n'étais pas le seul espion dans cette école. D'ailleurs, les Français, pour leur rendre la monnaie, ils utilisent la même chose et l'homme guimau actuellement, à mon avis, il y a des espions français qui sont guimau. Voilà, donc en fait, tous les pays font ça. Après, le truc, c'est que les nains, c'est un truc particulier en France parce que ça fournit vraiment l'élite, l'élite française, l'élite politique, économique, du pays et une fois, lorsqu'on est dedans, on possède le réseau de cette élite. Après, bien évidemment, j'ai oublié de vous répondre de la question par rapport à Karine Knaiss qui est devenue ministre des Affaires étrangères. Donc, bien évidemment, quand vous êtes à l'école, c'est le début et puis, vous savez très très bien que parmi la promotion, il y aura 50 préfets, il y aura les ambassadeurs, il y aura peut-être les premiers ministres, les ministres, etc. Valérie Pacrès, d'ailleurs, qui m'en veut beaucoup aussi, elle aussi, parce qu'en fait, elle était stagiaire à l'ENA à cette époque-là et l'école lui a demandé de me rencontrer à Moscou et d'avoir son avis. Et elle a donné un avis très très favorable et je la remercie. Valoche. Merci beaucoup. Et donc, voilà, et donc, quand elle est devenue ministre, d'ailleurs, on correspondait quand elle était députée, il n'y avait aucun problème, mais quand elle est devenue ministre sous Sarkozy en 2007, je lui ai envoyé un petit mot, bien évidemment, bravo Valérie, tu le mérites, je le pensais, elle est brillante. Au niveau d'études, après, chacun peut avoir... Je ne fais pas sa campagne d'élection présidentielle. Et donc, voilà, et bien évidemment, tout ça, ça représente un intérêt énorme, énorme. D'ailleurs, je suis persuadé, ça c'est aussi une petite anecdote, mais je suis persuadé que ma fiche sur Karine Kness a aidé parce que, à un moment donné, en 2018, il y avait le complément d'enquête qui a fait une interview, donc en fait, ils sont allés à Bruxelles pour la piéger un peu parce qu'elle croyait qu'ils sont venus pour lui parler des relations, du rôle de l'autrice dans les relations internationales. Et en fait, il voulait la piéger pour juste lui poser la question. Vous vous souvenez, il y avait un espion du KGB avec vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et elle a dit, « Oh, toi, Sergei, comment s'il s'appelait ? » Elle parle très très bien le français, mais avec un accent allemand. Et elle a dit, « Oui, oui, je me souviens, il dansait très très bien la valse. » Et six mois après, camarade Poutine est allée danser une valse avec elle pour son mariage en Autriche. Donc je crois que c'était un peu lié. Merci. Bonsoir. Je suis ici. Donc c'est aussi une question pour M. Gironov. Ah oui, pardon. Pardon. C'était pour savoir comment on quitte le KGB. Quel a été votre chemin de sortie, on va dire, des services secrets ? Normalement, on ne le quitte pas. On le quitte quand on est mort. Et ce n'est pas une blague. C'est le service... En fait, ça, j'ai compris malheureusement très très... Beaucoup plus tard. Chez nous, vous appartenez au service. Vous n'êtes pas ni un homme ni une femme. Vous êtes un objet. Un objet que le service possède. C'est un objet de valeur. Donc l'objet est mis en valeur par le service. Mais vous appartenez au service. pour moi, ça s'est passé en deux temps. La première fois, ça s'est passé en 1991. Parce que... C'est pas moi. Ce sont ses copains de la DG, ceux qui se sont branchés sur nous. Donc en 1991, il s'est passé un événement géopolitique qui se passe une fois dans la vie. Le KGB a disparu, l'Union soviétique a disparu et le Parti communiste a disparu. Donc quand ça disparaît, normalement, il y a tout ce qui va avec disparaît. Parce que j'ai prêté serment quand même au Parti communiste et au KGB. Mais j'ai été récupéré tout de suite par le service russe actuel. Mais en 1992, j'ai déposé la lettre de démission qui était acceptée. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient peur, ils savaient pas comment ça allait se développer. Donc du coup, ils laissaient les gens partir. Sinon, maintenant, dans le service actuel russe, on ne peut pas les quitter. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené finalement au statut de réfugié. Parce qu'on s'est brouillé quand même avec eux. Et donc du coup, ils m'en veulent parce que je parle déjà. En fait, il faut bien expliquer que ça peut paraître anodin. On vous raconte des petites anecdotes, François, avec sa tortue ou ses lapins et la salade. Mais mine de rien, il risque quand même 20 ans de tol. Parce qu'il raconte quand même des secrets de fonctionnement de son service dans son pays. Je crois que son service le prend un peu à la légère en disant « Oui, ça fait longtemps qu'il a quitté, il ne peut plus raconter des trucs ». Mais sur le papier, on commet quand même un crime. On fait quelque chose de répréhensible pénalement. Je rejoins ce que tu dis. Si j'avais demandé l'autorisation pour écrire les deux livres que j'écris, je ne l'aurais pas eu. J'en suis sûr. Cela dit, je suis sûr que mon premier livre qui s'appelle d'ailleurs « James Bond » n'existe pas, il se trouve à la bibliothèque de la centrale de la DGSE. Parce que dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir à des jeunes qui voudraient faire ce métier-là. Parce que ce n'est pas un métier qu'on trouve en traversant la rue ou à Pôle emploi. Et le mien et le nôtre est sur la table de Poutine ou à Yassé Névo sur la table du directeur du SPR. Ça, c'est sûr et sympa. Merci beaucoup, M. Jean. Il y a une réponse, là-bas. Une dernière question très rapidement parce qu'on arrive bientôt à l'heure de fermeture. Oui, moi, j'ai... Pardon. Oula. Bonsoir. Je suis là. Ah, c'était pas moi ? Ok. Il n'a pas de micro, le... Il n'a pas de micro, on n'entend pas. Si, si, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on vous a préparé à la torture ? Non, non. On nous prépare psychologiquement. Enfin, lui, oui. Nous, non. On n'est pas dans un pays totalitaire. Alors, on n'est pas dans une dictature. Mais, on nous apprend quand même, psychologiquement, on nous met en condition de... Si on était dans une situation où on allait être torturé, on n'a pas de cyanure, des petits bouts de cyanure dans le creux d'une dent pour faire comme... Comment il s'appelle ? Le nazi, là. Non, le gros, là. Guérin, oui. Non, non, non. Mais, on nous met en condition de... Ça, c'est sûr. Après, on essaie de nous rattraper, si on peut. Mais ça ne marche pas à tous les coups. En Somalie, il y a un officier traitant qui a été tué parce que les services secrets français ont essayé de les récupérer, mais ça n'a pas marché. Il y a quelques années de cela, déjà. Ça fait partie des mythes, en gros. Donc, on nous prépare que... Nous sommes protégés. Enfin, quand on est OT, on est protégés par le statut diplomatique, donc on ne torture pas. Dans le service des légaux, si. On nous prépare. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit tout de suite si, 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 si. Déjà, on passe le test sur le détecteur de mensonges. Et après, on nous apprend à le tromper. Parce que le détecteur de mensonges, en fait, il ne lit pas dans votre tête. Ce sont des capteurs qui permettent de mesurer les changements de rythme de vie de votre organisme face au stress. Et il y a des techniques qui sont très efficaces. En fait, il faut tout simplement les questions qui ne représentent aucun intérêt pour vous. il faut exagérer la réaction de votre corps par rapport à ces questions parce que ces questions servent des questions de contrôle. Donc, on vous pose la question est-ce que cette bouteille est blanche ? Et là, vous provoquez un stress dans votre organisme pour une question qui est une question dérisoire. En revanche, quand on va vous poser la question intéressante est-ce que vous travaillez pour le service d'espionnage ? Là, votre corps va réagir mais face à la surréaction par rapport à la question qui ne sert à rien, ça va gober en fait la réaction de votre corps. Donc ça, ça existe. Pour la torture, on nous prépare d'une manière théorique. On nous dit, voilà, dans les pays qui sont les pays particuliers, on peut, vous pouvez arriver à la situation dans laquelle vous allez vous retrouver face à des gens qui font pression physiquement sur vous. Surtout quand vous ne possédez pas l'immunité diplomatique. Et à ce moment-là, on nous dit tout simplement face à un interrogateur, on dit ça ? Interrogateur ? Oui. Qui utilise la force ou la torture, personne ne peut résister. Ça n'existe pas. Donc c'est une question de temps et c'est une question de moyens parce que ces gens-là, si ce sont les professionnels, ils savent comment faire, comment faire durer le plaisir et donc ils arriveront à leur fin. Donc du coup, on nous dit ce n'est pas la peine de jouer les héros, essayez de raconter le moins possible, c'est tout. Et de toute façon, tout le monde va craquer, c'est juste une question de temps. Donc du coup, de toute façon, si jamais ça arrive, on est désolé, mais racontez. Ce n'est pas grave. On nous apprend également à réagir à des questions embarrassantes. On nous apprend donc à réagir à des questions embarrassantes au cours de notre formation. Et ça m'est arrivé d'ailleurs, lorsque j'ai passé le test de fin de stage, je me suis retrouvé devant des généraux, des ministres, enfin des sommités. Et alors, j'avais appris à réagir, bien entendu, aux questions embarrassantes. Il y en a un, un drôle de type, c'est un général, je crois, me pose la question, que pensez-vous de l'avortement ? C'était dans les années 70 et à l'époque, ça posait problème. Alors, ma réaction a été celle-ci. Pourquoi, en général, vous me posez cette question ? Ça permet à celui qui reçoit la question de réfléchir à une réponse éventuelle. Eh bien, le gars, le général en question, il a été hyper étonné de mon audace. Vous voyez ? Et voilà, c'est un truc qui vous permet d'esquiver un petit peu la difficulté. Ça peut vous servir à vous aussi, ça. C'est un truc que je vous donne, gratuit. Merci. On arrive maintenant au terme de cette conférence. Donc, on voulait vous remercier, François Varou et Sergei Girneau pour cet échange passionnant. On a pu découvrir plus en profondeur les coulisses du métier, non pas d'espion, mais d'officier traitant pour les renseignements. De toute façon, il y a plus de réponses dans notre livre. Voilà, c'est pour ça que j'allais proposer aux étudiants de l'acheter à la sortie. Un grand merci aussi à Thierry Fortin qui nous a fait l'honneur de son introduction, aux équipes techniques de la régie qui ont filmé ce soir et à Sciences Po Lyon qui a accepté de nous prêter les locaux. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.